Tu sais, tu as toujours le kifrit, toi, on te connaît. Voilà, mes amis, nous allons immédiatement aller un petit peu plus loin, retrouver notre vétérinaire Hélène Gâteau, qui nous emmène enfin voir l'animal mythique de l'Alsace. Enfin. Et oui, on n'allait pas finir cette première semaine en Alsace sans voir au moins une cigogne. Mais là, venez voir, c'est pas une cigogne que je vais vous montrer, c'est plein de cigognes qui sont encore ici, alors que nous sommes en hiver. Jérôme, bonjour. Bonjour Hélène. Tu es le directeur de ce centre de réintroduction à Unavire. Et dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de donner aux cigognes là ? Donc là, aujourd'hui, il y a quand même des températures, moins 4, le sol est gelé, donc on leur donne de la viande hachée. De la viande ? C'est des carnivores. En tout cas, elles ont l'air d'aimer ça. Et je suis quand même assez surprise de voir des cigognes. Ici, elles ne sont pas en volière, elles ne sont pas parties dans des pays un petit peu plus chauds où il y a plus de nourriture. Exactement, elles auraient dû partir donc au mois d'août, mais elles sont encore là parce que toutes celles-ci sont sédentaires. Donc elles naissent ici, on s'en occupe pendant deux mois et demi, les premiers mois, et puis après on les met en volière. Au bout de trois ans, on ouvrira les volières et elles iront nicher dans les villages avoisinants. L'adaptation des animaux, c'est quand même assez formidable. Je vais aller en voir d'autres. Je vais rejoindre un de tes collègues qui va me montrer d'autres animaux typiques d'ici. Venez avec moi. Et là, je suis attendue dans cet enclos avec Anthony, un soigneur qui s'occupe d'une loutre d'Europe qui est aussi un animal typiquement que l'on peut trouver en Alsace. Bonjour Anthony. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est une séance d'entraînement médical avec Jappet, donc c'est une jeune loutre qui a deux ans maintenant, qui va sur ses deux ans. Donc médical training, c'est leur faire faire des choses, pouvoir généralement les observer, leur faire des examens cliniques plus facilement. Effectivement, l'observation, déjà c'est la base, c'est vraiment le but de cet entraînement. Quand est-ce qu'elle a sa récompense et quand elle fait quoi ? Alors là, c'est aux différents ordres que je vais lui demander. Donc la position initiale, sa place, elle la connaît bien. On reste. Et lorsqu'elle leur a correctement exécuté l'ordre, c'est le bruit du cliqueur que vous entendez. Donc ça, elle le connaît très bien. Ça veut dire que l'exercice est correctement réussi. Et dans ces cas-là, c'est la petite récompense. Jappet, target, touche. Donc là, je le préviens que je vais le toucher. On habitue les animaux à être désensibilisés pour pouvoir permettre par la suite l'intervention du vétérinaire ou une simple désinfection par exemple. Si j'ai mis une petite plaie à ce niveau-là, nous, on peut observer d'un petit peu plus près. Et là, on voit quand même la patience de l'animal qui peut rester une bonne dizaine de secondes, sans bouger. C'est quand même une performance. Oui, oui. Au départ, c'était très furtif. Et puis au fur et à mesure du temps, de... Allez, bonhomme, à ta place. Non, à ta place. Quand même, quand même se méfier. Il faut toujours être vigilant. Ça reste un animal sauvage. Il ne faut pas l'oublier. J'ai l'impression que ma présence perturbe quand même le medical training. Je vais essayer de partir discrètement. Et venez avec moi, on retrouve Jérôme. Jérôme voulait me présenter une autre espèce typiquement alsacienne. Il s'agit de cet animal. Quel est son nom ? Le grand hamster qui est en train de rentrer dans sa cage. Le grand hamster d'Alsace, qui lui aussi a payé un lourd tribut ici. Il n'y en a plus beaucoup, je crois. Il n'en reste plus que 250 en Alsace. Et s'il en reste si peu aujourd'hui, c'est qu'il a été extrêmement chassé. Il avait très très mauvaise réputation, ce hamster d'Alsace. Effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, dans la littérature, on disait qu'il emmagasinait 40 kg de graines dans chaque terrier qu'on pouvait compter quand il y avait des terriers autour de soi, dans les parcelles, chez les agriculteurs. Mais ce n'est pas le cas ? Absolument pas, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, on le sait déjà depuis plusieurs années, c'est entre 1 kg et 2 kg, grand maximum, chaque hiver, qu'il va emmagasiner dans ses terriers. Donc, le centre de réintroduction de navires essaie justement de redorer un petit peu l'image de cet animal. Et puis, pourquoi pas, de lui redonner sa place aussi dans le milieu naturel. Merci Jérôme, et puis merci aussi à Anthony, qui est encore avec la loutre de tout à l'heure. Ciao ! Au revoir !